Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on va préparer un tagine aux boulettes de poulet 100% maison avec une superbe petite sauce ultra facile à préparer. Si vous n'avez pas de tagine, je vous rassure, c'est absolument pas grave. Vous pourrez utiliser une petite marmite, une cocotte, une sauteuse, une poêle, ça fonctionne. Vous allez adorer, c'est parfumé, c'est coloré, un vrai régal. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin de deux gros filets de poulet, un oeuf en entier, ici deux gousses d'ail, un oignon nouveau avec les tiges ou un oignon sec. Il faudra du curcuma, du cumin en poudre ou en graines, un petit peu de safran ici, du sel, du poivre, deux cuillères à soupe de concentré de tomate et enfin il faudra un petit peu d'huile neutre. Allez, c'est parti pour cette recette ! Allez, je vais commencer la recette en préparant l'ail et l'oignon. On retire le germe vert comme d'habitude. Je vais le passer au pressail. Si vous le souhaitez, vous pouvez le couper au couteau. Alors, il y aura une gousse d'ail pour la sauce et une gousse d'ail, attention, pour l'intérieur des boulettes. Donc, pensez à en réserver une de côté quand même. Je fais la même chose avec la deuxième. Alors, les gousses d'ail, c'est fait. Les tiges, on les conserve. Je vais jeter les parties abîmées. Ça, ça va partir dans les boulettes avec les tiges et ça, le reste de l'oignon, ça sera pour réaliser la sauce. Donc là, je vais venir les mincer finement. Ça, c'est pour la sauce. Je réserve. Je vais les hacher finement. Allez, on va préparer le poulet. Je vais retirer tout simplement l'excédent de gras. Pour le poulet, c'est pas compliqué. Retirez juste les morceaux de gras. Là, je vais le couper grossièrement. Ça va partir dans le blender. Vérifiez qu'il n'y ait pas de morceaux de cartilage. Passez comme ça le doigt. Ok, donc là, le poulet est bien découpé. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer la sauce et pendant que la sauce mijote, on va pouvoir façonner les boulettes de poulet. Alors, je vais prendre un plat à tagine et vous l'aurez remarqué, je suis bien équipée. C'est une tagine authentique. Peut-être que certains vont le reconnaître. Allez, je place une bonne cuillère à soupe d'huile neutre, de l'huile neutre, de l'huile de pépin, de raisin. Donc, sur un feu moyen vif, attention, parce que ça va assez vite, je vais ajouter les oignons. Je vais ajouter la gousse d'ail. Donc, la deuxième, attention, c'est pour aller avec le poulet. C'est un tagine qui est vraiment très, très rapide à préparer. Vous allez voir, une petite pointe de sel au départ. Je fais revenir l'ail et l'oignon, comme ça, pendant 20 secondes. Ça y est, ça commence à dorer légèrement, ça sent très, très bon. À la maison, si vous n'avez pas de tagine, vous prenez une marmite, une cocotte, une sauteuse. Ça fonctionne aussi. Donc là, je vais réduire le feu. Attention, un feu vraiment doux moyen. Je vais ajouter mes épices. Je vais ajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin en poudre ou graines. Ensuite, je vais ajouter le concentré de tomate. Je vais juste le diluer dans un petit peu d'eau chaude. Allez, j'ajoute le concentré de tomate avec l'eau. Et ça, ça va être la base de notre sauce pour les boulettes. Vous allez vous régaler. Je vais terminer en y ajoutant un petit peu de safran. Alors attention, le safran, ça coûte extrêmement cher, les pistils de safran. Donc c'est une petite pincée parce que ça parfume aussi beaucoup. Allez, je remélange. Et je vais ajouter un petit peu d'eau. On poivre. Un petit peu de sel. Pas trop parce que j'en ai mis tout à l'heure déjà avec les oignons. Et ça sent bon. Ça sent trop bon. Je vais laisser mijoter. J'en ai mis un peu sur les rebords. Je vais laisser mijoter comme ça. 20-30 minutes. Ça me laisse le temps. Je vais mettre vraiment par contre sur un feu doux. Et ça me laisse le temps comme ça de préparer le poulet. Je vais le fermer. Donc vous me direz un commentaire si certains d'entre vous auront reconnu ce magnifique tagine. J'attends encore un petit peu avant de vous le dire. Pour info, c'est un cadeau qu'une youtubeuse m'a fait. Allez, on prépare le poulet. Allez, je vais placer le poulet dans un blender. Allez, c'est parti. Je vais hacher le poulet. Quand il est bien haché, on va pouvoir ajouter les tiges de l'oignon. On va les rajouter direct. Au moins, ça sera bien incorporé dedans. Je continue avec la gousse d'ail l'équivalent d'une bonne cuillère à café de sel du poivre je vais ajouter l'œuf en entier une demi-cuillère à café de cumin en poudre ou graines encore une fois si vous n'avez pas en poudre et une demi-cuillère à café ici de curcuma. Allez, c'est reparti. On ferme et on blend. Ok, allez, c'est bon. Il n'y a plus qu'à façonner les boulettes maintenant. Humidifiez un petit peu vos mains. Vous pouvez les huiler aussi si vous le voulez. Et là, on va faire de jolies boulettes de cette taille-là. La taille d'un œuf à peu près. Donc, réhumidifiez vos mains si ça colle de trop. Là, vous savez ce que vous mettez dans vos boulettes. Elles vont être fameuses. Humidifiez les mains. N'hésitez pas. Ok, impeccable. Allez, maintenant, on va rajouter ça à la sauce. Allez, ça fait 20 minutes là à peu près que ça mijote tranquillement. Donc, on est bon. Ajoutez un petit peu d'eau si vous trouvez que ça manque. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plonger mes petites boulettes de poulet dans cette sauce et ça va cuire tranquillement. Allez, 25 minutes. 30 minutes. On n'est pas pressé sur un feu doux moyen. Voilà, impeccable. Allez, on ferme et on se dit à tout de suite. Allez, ça fait 10 minutes et là, je vais les retourner et je vais prolonger la cuisson pour encore 10 minutes. Le poulet est haché, tout ça, ça va aller très vite et ça sent bon. regardez, franchement, oh là 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 là. Vous allez vous régaler. J'ai trop hâte de passer à table. Allez, c'est prêt. dégustation. Donc en tout, ça aura cuit 20-22 minutes à peu près et ça sent super bon. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Je vais taper dans le plat, comme d'hab. Allez, regardez, je vais vous montrer l'intérieur. Elles sont toutes moelleuses. Oh, regardez. 100% maison. Vous savez ce que vous mettez dedans. Il faut que je vous montre ça de plus près. Attendez, je vais la recouper. Oh là 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 là. Superbe. Ça va être tout léger. Vous avez vu ? Belle bouchée. C'est pas le tout, mais dégustation. Hum, c'est bon. Oh là là là. Elles sont ultra légères, ultra aérées. C'est très fin. Hum, c'est savoureux, c'est fameux, c'est magnifique. Vous allez adorer. Alors moi, j'ai fait des petites pommes de terre vapeur pour accompagner comme il y a un petit peu de sauce et tout. Mais voilà. Oh, c'est super bon. C'est fameux. Tout bête à faire. Foncez. Franchement, foncez. Vous allez adorer cette recette. Je compte sur vous. Je compte sur vos likes, vos partages, bien sûr, vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga gourmandes. Et avant de se quitter, pour ceux qui n'auraient pas trouvé, le tagine m'a été offert par la cuisine de Linoucha. J'ai eu la chance de la rencontrer sur Lidl Cuisine. C'était une super belle expérience. Et bien, vous verrez bientôt la vidéo. Anna, si tu regardes cette vidéo, gros bisous à toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501